Aujourd'hui dans l'Histoire, Jacques Ier d'Angleterre échappe de peu à un attentat audacieux des catholiques anglais. Depuis le milieu du XVIe siècle, Henry VIII a séparé l'église d'Angleterre de l'église catholique, et s'est déclaré chef de cette même église. Les différents monarques qui lui succéderont seront eux aussi protestants, ce qui inquiète de plus en plus les catholiques anglais. Au cœur de cette lutte religieuse, un groupe de catholiques provinciaux va se liguer, avec pour objectif d'assassiner Jacques Ier d'Angleterre et d'enlever sa fille pour l'installer sur le trône d'une Angleterre à nouveau catholique. La conspiration comprend douze membres et est menée par un certain Robert Catsby, et l'un de ses principaux agents est le depuis célèbre Guy Fawkes. Leur plan est simple, faire sauter la chambre des lords à l'aide de barils d'explosifs lors de la cérémonie d'ouverture du Parlement, pendant qu'une majorité du groupe enlève la jeune Elisabeth, âgée de 9 ans. Mais, par un coup du sort, le complot est révélé aux autorités par une lettre anonyme le 26 octobre 1605. Le baron Montagle, responsable de la sécurité, fait fouiller avec minutie le Parlement, et le 4 novembre 1605, vers minuit, on découvre Guy Fawkes montant la garde devant pas moins de 36 barils de poudre, et il est arrêté. A la suite de ces événements, les conspirateurs prennent la fuite, mais ils seront rapidement rattrapés. Plusieurs d'entre eux mourront dans l'arrestation, et les huit derniers, dont Guy Fawkes, seront condamnés à mort par pendaison. Sans que les catholiques aient pu obtenir à cette époque une plus grande liberté religieuse, il est certain que la découverte du complot et sa motivation ont poussé le gouvernement anglais à renforcer ses mesures anticatholiques dans les années qui suivirent, et cela renforcera d'autant plus la légitimité du roi et de l'église anglicane. Merci d'avoir regardé cette vidéo !